Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des troubles du comportement chez la personne malade d'Alzheimer. Voilà, donc en fait ces troubles du comportement, il y en a plusieurs, c'est l'agitation, l'opposition, le refus de soins, ça peut aller jusqu'à l'agressivité. Il y a donc les comportements de moteur aberrant, donc ça va être tout ce qui est déambulation, faire des actions répétitives, avoir besoin de prendre tout ce qu'ils trouvent et de le mettre dans un endroit ou sous leurs vêtements, des choses comme ça. Il y a aussi donc la désinhibition, donc là ça va être plutôt se permettre de dire des choses que en fait dans la société on ne se permettrait pas, on penserait mais on ne dirait pas haute voix, c'est dire aussi des gros mots, ça peut être aussi se déshabiller. Voilà, c'est après il y a aussi les troubles du sommeil, donc c'est à dire en fait ils vont inverser le jour et la nuit et sachant qu'à partir de 5h du soir c'est souvent là où il y a l'angoisse de la nuit, donc c'est là où finalement ils vont avoir une agitation et donc ça va empêcher l'endormissement. Donc ce sont des gens qui vont vouloir rester longtemps au lit parce qu'en fait ils ont l'impression d'être dans un brouillard et donc ils ont de moins en moins envie de faire des choses et donc ont tendance à rester allongés très souvent. Pas forcément dormir, c'est juste fermer les yeux et voilà, ne pas avoir envie de bouger, ce qui se comprend. Il y a aussi les troubles de l'alimentation, étant donné qu'ils ont énormément d'angoisse, ils n'ont plus l'idée de manger et justement des fois ils trouvent que c'est écœurant, ils n'ont pas envie de manger et donc il y a un gros risque quand même de dénutrition. Et il y a aussi les cris et les vocalisations, donc ça va être, c'est particulièrement des gens en fait qui ne peuvent plus d'ambuler et donc à ce moment-là ils vont plutôt crier. Donc ça peut être vraiment des cris, voilà, ça peut être aussi faire baba baba baba, des choses comme ça en fait répétitifs, voilà constamment. Il y a aussi donc après les idées délirantes qui servent en fait à expliquer l'inexplicable, voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on m'a enseigné et que j'ai enfin compris quoi servait à être délire. Et donc il y a les hallucinations, c'est-à-dire ils peuvent entendre ou voir des choses, voilà, qui ne correspondent pas à la réalité. Donc face à tous ces problèmes en sachant qu'un trouble va s'imbriquer dans un autre, on ne peut pas dire qu'il y a des classes différentes. Donc par exemple une personne qui va être désinhibée, qui va commencer à se déshabiller, ça peut être parce qu'elle a un délire et qu'elle a entendu qu'on lui avait dit qu'il fallait qu'elle se déshabille. Donc ce qui est toujours intéressant quand on doit prendre quelqu'un en charge, quand on voit qu'il fait quelque chose, voilà, où on ne peut pas l'accepter dans la vie collective. Par exemple quelqu'un qui s'est déshabillé en plein milieu d'une salle à manger, évidemment il va falloir qu'on intervienne. Et donc c'est vrai que ça vaut le coup parce qu'évidemment on a tendance à vouloir le rhabiller dessus, donc lui il s'énerve et donc là on va créer une agitation, puis ça peut aller jusqu'à l'agressivité, à ce qu'on se fasse taper, des choses comme ça. Et à ce moment-là, il vaut mieux demander mais pourquoi vous vous déshabillez ? Si la personne peut répondre, ça va vous donner une indication pour la motiver à accepter que vous la rhabillez, donc à ce moment-là, ça peut être aussi, elle ne peut pas donner l'information. Donc à ce moment-là, vous dites, écoutez, là en fait, on vient de me dire qu'en fait il faut se rhabiller, voilà. Donc si c'est un délire qui l'a amené à se déshabiller, et bien à ce moment-là elle va accepter de se rhabiller et là vous allez comprendre que vous avez été sur la bonne foi. Souvent des gens aussi qui sont très angoissés, donc souvent il y a quand même une notion de peur qu'ils n'expriment pas. Et souvent, les personnes qui commencent à s'agiter, à être agressives, à beaucoup marcher ou qui ont besoin de beaucoup ce qu'on appelle thésauriser, c'est-à-dire prendre beaucoup d'affaires et les mettre dans un coin, sous le pull, des choses comme ça. Souvent, pareil, il faut leur demander qu'est-ce qui vous arrive, est-ce que vous n'êtes pas bien ? Donc s'ils n'arrivent pas à exprimer, souvent il faut poser la question, est-ce que vous avez peur ? Et donc là, souvent, ils répondent oui. Vous avez peur de quoi ? Donc là, c'est ou je ne sais pas, ou ils ne répondent pas. Donc ça, ça veut dire qu'en fait ils ne sont pas en capacité de répondre. À ce moment-là, souvent, on va essayer de se rapprocher de leur vie, de ce qu'ils ont. Alors, pour un homme, on va dire, c'est souvent le travail qui le rappelle, c'est-à-dire, par exemple, il faut aller rentrer les vaches. Donc, tandis qu'une femme, ça va être plus par rapport aux enfants. Donc, par exemple, là, un homme, on va lui dire, vous avez peur de quelque chose, de votre travail, il y a un problème avec votre travail. Et là, souvent, ils vont répondre oui, je dois rentrer, par exemple, les vaches. À ce moment-là, vous allez dire, mais quand vous n'êtes pas là, c'est qui qui le fait ? Parce que là, normalement, vous, il faut que vous alliez au repas, il faut que vous alliez manger. Qui le fait d'habitude ? Là, s'il dit, c'est un tel personne, il me dit, écoutez, il n'y a pas de souci, moi, je l'appelle, je vais le dire à la personne, elle va s'en occuper. Si ça ne le rassure pas, il dit, ouais, mais j'aimerais bien les vérifier. Mais écoutez, là, franchement, vous, vous devez aller à table, mais moi, par contre, je peux y aller, donc je m'en occupe. Et souvent, on va dire 90% des cas, ils vous disent, ah bon, c'est sûr, oui, c'est sûr, je m'en occupe. Voilà, je vous accompagne, je m'en occupe, j'y vais de suite. Voilà, et donc, souvent, là, à ce moment-là, on arrive à ce qu'ils puissent aller à l'endroit où ils se trouvent. Il y a aussi un problème qui se passe, c'est que souvent, ils sont désorientés dans le temps et dans l'espace. Donc, en fait, on va leur dire, mais vous savez, là, il est 2h de l'après-midi, donc ce n'est pas à ce moment-là qu'on s'en occupe. On le fera un peu plus tard. Voilà, ça va permettre de les poser. Ils vont se redromper, ah oui, c'est vrai, je me suis trompée, on n'est pas le soir, on n'est pas le matin, on est l'après-midi. On les remette dans le temps. Par contre, ne pas les remettre dans la réalité, parce que, finalement, eux, ils sont persuadés qu'ils ont raison. Ils entendent des voix, ils voient des choses, donc pour eux, c'est vrai. Une personne en psychiatrie, on va pouvoir leur dire qu'en fait, ce n'est pas la réalité ce qu'ils ont en face d'eux, mais un malade d'Alzheimer, lui, il est persuadé que c'est vrai. Donc, dans ces cas-là, on va plutôt valider ce qu'ils disent. Oui, par exemple, si la dame me dit, oui, mais moi, je dois aller chercher mes enfants à l'école. C'est vrai, vous avez raison, à 5 heures, il faut aller chercher les enfants. Mais là, il n'est que 2 heures de l'après-midi, donc vous avez encore le temps. Et puis, si vous, vous n'êtes pas libre, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut y aller ? Et là, elle va vous dire oui, non. Et si elle dit non, elle me dit, écoutez, moi, je m'en occupe, d'accord ? Je vais voir, les enfants sont en sécurité. Souvent, on dit, mais ma fille n'est pas au courant que je suis ici. Si, elle est au courant, mais comment vous savez ? Je le sais, c'est moi qui l'ai appelée. Vous, et comme, en fait, la personne qui s'en occupe régulièrement, donc vous, les soignants ou les aidants dans les familles, finalement, ça va, ils ont confiance en vous. Parce qu'en fait, vous êtes un peu leur référence. Souvent, c'est comme on dit, nous, par exemple, les soignants, c'est la blouse blanche qui parle. Ils nous ont vu depuis le matin, ils voient cette blouse, et en fait, ils se sont raccrochés émotionnellement à cette blouse. Donc, en fait, peu importe qui on est, mais on est quelqu'un qui est rassurant. Donc, quand on va leur parler, on aura toujours plus de poids. Par contre, si on les contredit, on dit, mais non, c'est pas vrai, vos enfants, ils sont grands, c'est pas vous qui allez les chercher, vous êtes en maison de retraite, ça passera pas du tout. Donc, il vaut mieux valider. En effet, ça ressemble un peu à un mensonge, mais on va dire que c'est un mensonge bienfaisant. Et en fait, après, on va dévier la conversation, parce que souvent, en fait, c'est le problème, c'est au moment du repas. Donc, eux, ils sont angoissés parce que la nuit commence à tomber, il faut savoir où sont les enfants, où sont au niveau du travail, il faut aller ranger, il faut aller faire son travail, voilà. Avant de, il faut finir sa journée. Donc, et c'est souvent au moment du repas, voilà. Donc, c'est souvent compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne mangent pas, parce qu'ils sont tellement angoissés, ou accaparés par leur délire et les hallucinations, qu'ils ne pensent plus à manger, ce qui est normal. Donc, en fait, nous, notre travail, ça va être de les rassurer, de pouvoir les poser, pour qu'eux puissent après venir. Mais surtout, ne pas contrarier d'entrer, ça ne sert à rien, vous allez vous fatiguer, et ça va mettre en colère, donc, le résident. Voilà ce que je peux vous dire sur ces situations, ce que je n'ai pas trop parlé, donc, c'est les comportements aberrants. Donc là, par exemple, souvent, ce qui est intéressant, c'est de connaître leur histoire de vie. J'ai une dame, en fait, on a essayé, donc, souvent, on propose des activités pour, justement, qu'ils soient bien, qu'ils soient occupés. Donc, ça évite qu'il y ait une place pour l'angoisse qui monte, et à ce moment-là, qui crée, donc, plus de troubles du comportement. Il y a aussi une chose, c'est qu'en fait, il faut trouver l'activité en fonction de leur histoire de vie, ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc, par exemple, pour vous donner deux exemples, alors, je vous rassure, on ne trouve pas ça en claquant des doigts. C'est en essayant plusieurs choses, en essayant de trouver des indices, en essayant de voir aussi la famille, qui les connaissent bien, qu'on peut dire, ah ben tiens, il faisait tout le temps, par exemple, il y avait un monsieur, il faisait toujours ses comptes. Voilà, donc, ce qui l'inquiète, c'est en fait, même s'il ne le dit pas, ce qui l'inquiète, c'est qu'en fait, il n'a plus accès à son argent. Donc, ça nous est arrivé de faire des chiffres avec lui, d'écrire des chiffres. Voilà, le fait d'écrire des chiffres, ça le pose. On a une dame qui a été secrétaire pendant très longtemps. Donc, elle, on lui donne un stylo, elle prend un magazine, et en fait, elle écrit toute la journée. Voilà, c'est quelque chose qui la pose, et c'est quelque chose qui correspond à ce qu'elle a fait avant. Bon, on a une dame aussi, donc, nous, on avait essayé le tricot, de défaire des pelotes de laine, des choses comme ça, mais ça ne marchait pas bien. On a essayé, donc, les mandalas, le coloriage, ça ne fonctionnait pas non plus. Et en fait, bon, moi, je suis un peu, je mets du bazar un peu partout. J'avais vidé des petites balles, des choses comme ça, j'avais tout mis sur la table. Et en fait, elle a passé son temps à remettre dans la boîte où ça devait se ranger, et à chaque fois, elle revenait, elle d'ambulait, hop, elle voyait, donc elle remettait, elle re-rangeait. Voilà, donc finalement, c'était une activité pour elle, ça correspondait à ce qu'elle faisait. En effet, c'était une dame très active qui vivait, qui en fait était femme au foyer, et qui passait son temps. Elle, le ménage, c'était très important, rangé, voilà. Voilà, ça a été, vous voyez, par hasard, qu'on a trouvé cette information, mais ça a permis, finalement, de lui donner un sens à sa déambulation. Et donc, en fait, elle déambulait moisse, et donc, à la fin de la journée, elle était beaucoup moins fatiguée. Il y a une chose aussi, on a une dame, par exemple, qui a tendance à taper facilement, parce qu'elle trouve que les gens qui restent assis, c'est des feignants, voilà. C'était une dame qui se levait très tôt, à 6h du matin, et qui se couchait très tard, voilà. Elle travaillait toute la journée, et restait assise sur un canapé, c'était pour elle, c'était pas adapté. Donc, une fois, moi, j'ai voulu m'asseoir à côté d'elle, discuter, et en fait, elle m'a tapé en disant, mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais va travailler, tu fais rien, t'es feignante. J'ai dit, mince, moi, je pense avoir bien fait. Et, en fait, quand elle est trop dans l'agitation, qu'elle va commencer à vouloir taper les gens, parce qu'ils ne font pas, bon, souvent, elle parle à la chaise, elle fait une conversation avec la chaise, du genre, maintenant, il faut que t'ailles travailler, tout ça. Donc là, on voit bien qu'il y a un délire qui s'est mis en place, et donc, comme on n'a pas trop d'action à lui proposer, à part courir avec elle, ce qui n'est pas bon, parce qu'on va augmenter la débulation, mais souvent, je lui propose, je lui dis, mais vous n'êtes pas fatiguée, vous avez travaillé toute la journée, vous n'êtes pas fatiguée maintenant ? Et souvent, quand même, elle dit, oui, je suis épuisée, parce que ça les épuise dans ce fonctionnement, dans ce cercle vicieux. Et à ce moment-là, je lui propose d'aller à la sieste, et elle me dit, oh là là, mais pas longtemps, j'ai du travail. Alors, je lui dis, ne vous inquiétez pas, le travail, vous l'avez fini, et vous pouvez aller vous reposer, et c'est moi qui viens vous chercher, d'accord ? Donc, vous vous reposez une heure, et je viens vous voir. Et souvent, elle reste, elle arrive, ou du moins, si elle ne s'endort pas, elle arrive à rester allongée, et après, elle est beaucoup plus détendue. Voilà. Donc, après, n'hésitez pas à laisser un message, voilà, s'il y a d'autres choses que je n'ai pas expliquées, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ses comportements, ça prend beaucoup d'espace, et beaucoup de place, en fait, dans la prise en charge. Donc, en fait, moi, ce que j'aurais tendance à dire pour conclure, c'est d'abord observer une personne qui va regarder au loin, et qui va parler, souvent, nous, on a des personnes qui sont étrangères, donc, par exemple, on a une dame qui parle polonais, et qui regarde très loin. Je lui demande, en général, mais il y a quelqu'un là-bas ? Et souvent, elle dit oui, 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 et elle explique, une personne qui ne veut pas aller au lit aussi, elle me dit, je ne peux pas me coucher, donc, au départ, je ne comprenais pas pourquoi elle ne veut pas se coucher. Et en fait, à un moment donné, il me dit, ils sont tous là, parce qu'en fait, dans le lit, elle voyait plein de gens. Donc, je lui dis, écoutez, je vais sortir les gens, on peut mimer, c'est pas, voilà, on n'est pas filmé, donc tout va bien. Je vais sortir les gens, et après, vous allez pouvoir vous recoucher. Après, si ça ne fonctionne pas, il est toujours pareil, on laisse la personne, on va ailleurs, et puis on revient cinq minutes après. Souvent, le problème est passé, et on peut gérer. Ce qui est important, c'est de voir la mise en place, c'est-à-dire observer pour pouvoir mieux agir après. Donc, je vais regarder, si je commence à voir que la dame, elle ne mange pas, elle regarde au loin, si elle commence à toucher sa serviette, ou tout le temps, ça veut dire qu'en fait, elle a posé son attention sur le fait de tourner sa serviette, elle ne pourra pas manger. Donc, à ce moment-là, moi, j'enlève la serviette, tant pis si elle se salit. Et je vais dire, voilà, prenez votre cuillère, voilà, mettez-vous, voilà, c'est maintenant, on mange, et amenez à votre bouche. Et donc, à ce moment-là, le fait de la recentrer sur l'assiette, elle va se remettre à manger, voilà. Donc, observez pour mieux agir après, et mieux gérer, voilà, la situation. En sachant qu'il ne faut pas aussi hésiter à en parler autour de vous, au médecin, l'infirmière, parce qu'il y a aussi des traitements qui peuvent aider de temps en temps ponctuellement. Allez, sur ce, je vous souhaite bon courage, et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada